Bonsoir à toutes et à toutes, on se retrouve sur notre Let's Play Starfield, j'espère que vous allez bien, surtout pour une nouvelle vidéo. On va continuer sur Aquila City, comme il est écrit ici, bienvenue Aquila City, avec Sam Kou. On va poursuivre cette aventure, donc le nid vide, c'est ça qu'on avait commencé si je ne me trompe pas. Tac principal, elle est au coffre de la Gallbank. On va poursuivre, on va faire cette aventure. Est-ce qu'on peut lui parler un peu ? Tenez, c'est pour vous. Alors, surprise. J'ai pas vu. J'aurais dû prendre des serpentins. Je l'ai repéré à notre dernier périple. Ça fait partie du package. Dans tous les cas, je récupère des choses, alors je garde l'œil ouvert. Revenez me voir de temps en temps, j'en aurais peut-être trouvé d'autres. Je sais même pas ce qu'il m'a donné. Ah, de l'argent, d'accord. On doit entrer dans la salle des coffres de la Gallbank. Alors, est-ce que je proposais une question ? Je suis mon sujet de discussion préféré. Je plaisante. D'accord. Un peu une grosse tête, non ? Il y a tellement de planètes, de lunes, de phénomènes célestes de là-haut. La plupart des capitaines traversent le grand vide sans même le regarder, sans l'apprécier. Atterrir sur une planète vierge est très souvent, eh bien, tranquille. Mais parfois, vous êtes témoin de quelque chose qu'aucun autre humain n'a vu. Je vis pour ça. Cora a une collection complète de leçons et vidéos d'études top niveau. Et je dois parfois faire de bons vieux cours maison. Heureusement, les vidéos sont généralement suffisantes. À 7 ans, elle commençait déjà à avoir mes lacunes. Maintenant que j'y pense, je crois qu'elle a pris des cours d'introduction à l'astrophysique. Sans examen à la fin. Juste pour le fun. Elle est... D'accord. Il y a vraiment des gens qui kiffent des choses, non ? J'ai vécu pas mal d'accrochages. Enfin, disons plutôt un cargo entier avec des livraisons bonus. Certains disent que je suis l'homme le plus chanceux du monde, vu ce que j'ai traversé. Mais le truc, c'est juste de garder la tête froide. L'impulsivité, la peur, l'adrénaline, tout ça vous rend nerveux. Et si vous êtes nerveux, même avec une cible à 5 mètres de vous, vous raterez à chaque fois. Je continuerai à explorer jusqu'à ce que les semelles de mes bottes rentrent dans mes plantes de pied. Enfin, Cora va aller à l'université. Et le coup pour y entrer est bien plus flippant que tout ce qu'on a vécu. Mais pour moi, mon vrai amour est la prochaine étoile. L'horizon. Bye. Wow, il m'a sorti un baril. Petite question aussi. Aquila City, lieu des quoi ? Est-ce qu'il y a des vendeurs de pièces de matos ici ? Parce que c'est vrai que sur sol, j'ai pas pensé à les voir. Il doit bien y avoir des gens qui peuvent me vendre des pièces, non ? Pas plus loin. Parce que, bon là, mon vaisseau, il est un peu... C'était un vaisseau test. J'aurais peut-être dû garder un autre parce que vraiment les combats se sont très mal passés sur ce que j'ai fait. Et jusqu'à ce qu'on va avoir deux pièces de vaisseau. Mais là, je vois pas de... de tablettes et de monsieur. Bon, tant pis. On va avancer, on va continuer. On va découvrir un peu Aquila City. Une terre bouleuse. Pleine de bouleuses. Ah bah, il a... Ouh là, alors lui, il a pop mon gars devant moi. Il a fait coucou. Le cerveau est à deux heures d'ici. Vous aurez un technicien de libre. Pas de problème. Et vous voulez acheter le nouveau réacteur ? Il est encore sous garantie. Oui. Je pourrais avoir une facture ? Pourquoi faire ? Politique d'entreprise. Ça vous dérange si je l'écris sur une feuille volante ? Tant que c'est écrit et signé, ça pourrait même être sur une tranche de pain. Si seulement tous les ports spatiaux étaient comme celui d'Aquila City. Pas de chichi. Eh ! Que puis-je faire pour vous ? Je peux vous aider ? Il n'y a rien à faire. Votre vaisseau est en état de voler. Ah, je l'ai peut-être déjà apparu. Voir et modifier le vaisseau. Ok. Pas de problème. Alors, c'est vrai qu'en plus de ça, les combats spatiaux, je les fais au classique souris. Il faudrait peut-être que je me mette à la manette. Ça, c'est aussi peut-être la connerie humaine. C'est le temps que j'arrivais à jouer et tout. Le problème, c'est que j'ai trop joué espacé. Je n'arrive pas à faire de grosses sessions. On a une bête d'atterrissage de vaisseau 200. Je le regarde juste. D'accord. Donc ça, ça n'y était pas. Ok. Soutes de caravelle, machin. Ah, il y a les soutes de gamas. Ça aussi, c'est nouveau. D'accord. Oh ! Le cockpit, il fait plaisir. Il est stylé. D'accord. J'aime bien. Les amarres aussi. D'accord. Il y a vraiment des choses intéressantes. Il va vraiment falloir qu'à un moment donné... Mais je pense que je vais aller sur l'internet le plus grand et le plus beau et aller voir un peu est-ce que je peux choper les meilleures pièces de vaisseau. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'il y a trop... À droite, à gauche, si j'ai trop la flemme de noter, de retenir ou quoi. Très bon train d'atterrissage. Ah ouais, il y a vraiment pas mal de morceaux aussi. Je ne regarde même pas ce que c'est qu'en classe. Je regarde juste les designs. Je suis vraiment teubé. Bon, il y a vraiment pas mal de choses aussi. En fait, c'est vraiment ça. C'est toutes les possibilités qu'offre chaque planète. Mais moi, tu vois, ça a un peu de gueule, mais c'est pas non plus... J'ai aussi fait un truc plutôt sympa à l'avant. Mais c'est pas... Enfin, l'arrière est un peu moche. Ça fait un peu fat. Et puis au moins, j'ai l'échelle et tout parce que c'est sur deux étages. Et j'ai pas moyen de... Je sais pas comment est-ce qu'on fait un nouveau vaisseau. Vaisseau principal. Constructeur de vaisseau. Je sais pas exactement. Ou alors peut-être plus tard. Peut-être pour ça aussi que j'aimerais avancer un peu sur l'histoire. Montrez-moi les vaisseaux que vous avez avant. Vous trouverez votre bonheur. C'est vrai qu'on voit aussi des vaisseaux. Ah ouais, on voit tout de suite les designs complètement différents. Le Watchdog. Oh, Watchdog, d'accord. Le Ranger. Le Kirff. Le Econol. Je suis stylé, l'Econol. Il est fat. Il est gros. Le Rambler. L'Achille. Samaritain. Oh, on dirait un vaisseau de soutien. En bleu comme ça. Avec le nom. Le Stronghold. Ok. C'est quoi les désormes trucs là ? Des réservoirs sûrement. D'accord. Ça, franchement. Mais sur ça, je suis trop dégoûté. J'ai oublié d'aller voir. Mais en fait, hier, j'étais trop fatigué. J'ai joué. J'étais dans un état de fatigue. Il fait trop chaud. Il y a la grosse canicule. Et je dors super mal en ce moment. Mais là, ça, je suis bien dormi. À force d'avoir accumulé de la fatigue, mon cœur a fait bon. Bien le bonjour. J'ai fait bon. Du coup, j'ai enfin dormi. Même si je suis toujours un peu fatigué. Plus un geste. Ok, meut-toi, frérot. Par ordre du Marshal Daniel Blake, je vous informe que nous avons un problème à la galbanque. Les citoyens peuvent être en danger. Je vous conseille de rester à l'écart. On ne s'ennuie jamais par ici. Je vous connais. Vous êtes Samco ? Le Marshal sera ravi d'être épaulé par un autre Ranger de l'Apola. Je crains que vos informations ne soient légèrement obsolètes. Quel problème ? Ce que je sais, c'est qu'une tentative de braquage a dégénéré. Ah. Si vous voulez connaître toute l'histoire, demandez au Marshal. D'habitude, non. Mais il a pris les rênes de la situation parce que les braqueurs font partie du gang de Chaux. Le Marshal a l'habitude de traiter avec le gang. Donc, c'est lui qui décide de tout. C'est juste derrière moi, à droite. Les lieux sont bouclés, alors mettez-vous à l'abri. Sauf si vous pouvez aider. Ce sera sans doute au Marshal d'en décider. Franchement, ça ne se passe pas bien. On dirait bien une impasse. Peut-être qu'un peu d'aide extérieure sera utile. Je doute que ces braqueurs nous laissent gentiment entrer dans la salle des coffres de la galbanque. Il vaut tenter de faire avancer la situation. Je veux dire, parce qu'on arrive un peu sur une planète boueuse, un peu western, un peu ranger. Et là, paf, le braquage de banque. À qui la s'il te dit ? J'ai l'impression d'avoir passé la moitié de ma vie et essayé de me tirer d'ici. C'est un mystique, on dit. Vous comptez nous dire vos exigences à un moment donné ? Trouver quelqu'un en qui on peut avoir confiance et on le fera peut-être. Comme qui ? Ni vous, ni l'un de vos rangers, ni un des agents de la ville. Manu. Et comment je suis censé faire, alors ? Vous devez reculer, maintenant. Nous avons une prise d'otages sur les bras. Alors reculez, ou je demanderai aux gardes de vous emmener. Sans vouloir être malpoli, on se connaît pas. Maintenant, reculez, s'il vous plaît. Le meilleur d'Aquila City, est-ce que je vois ? Il a mis le temps de s'ennuyer. C'est un peu chiant. J'imagine que t'es pas là pour reprendre l'insigne. Écoute Sam, je veux que tu saches que je te tiens pas responsable de ce qui s'est passé. Mais les autres, ils ont peut-être pas le même son de cloche. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je suppose que je veux en entendre des cloches. Mais je te remercie. Tu sembles être dans une belle panade ici. Mon acolyte pourrait bien trente services. Ok, Sam. Je fais confiance à ton jugement sur ce coup. Des types du gang de chaux ont tenté de braquer la banque. Mais ils ont été repérés par un garde. Ils ont pris tous les gens qui s'y trouvaient en otage et surveillent l'extérieur. On peut pas les attaquer. Ils utilisent l'intercom pour communiquer. Un groupe assez important qui se cache à l'extérieur de la ville et fait de la contrebande sur d'autres mondes. Ils accueillent tout le monde, les bleus comme les vétérans. Vu leur peu de préparation, je dirais que ce groupe est plus bleu qu'un bleu est. C'est sûrement leur premier braquage. Ça devrait jouer en notre faveur. À l'heure qu'il est, ils doivent probablement regretter de pas être restés chez eux. C'est franchement très utile. Merci. Ils veulent pas me parler. Ils font pas confiance aux insignes. Ils veulent un négociateur neutre. Je suis là. En d'autres termes, ils avaient pas prévu ça. Et ils essaient de gagner du temps pour trouver un plan. Sans demande de leur part, je peux pas faire grand chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. On devra peut-être en arriver là. Mais je veux que vous leur parliez d'abord. Découvrez ce qu'ils veulent. Et revenez m'en informer. Allez-y doucement. Cherchez toutes les occasions de désamorcer la situation. Ça va aller. Hé, vous, dans la banque ! J'envoie quelqu'un négocier. Alors tirez pas ! Je fais entièrement confiance au Marshall. On dirait qu'ils se sont bien foutus de nous. Alors comme ça, vous venez pour négocier ? Si vous pensez que vous avez juste à vous pointer pour qu'on se rende, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Euh, c'est... Jed. Ah ouais. Il m'a l'air un peu, hein. Quelle bonitesse. Alors, comment est-ce que je peux savoir que vous serez réglos avec nous ? Ok, hop, on va juste sauvegarder maintenant. Alors, je vais juste aller voir un peu sur Internet. Finalement, la persuasion, c'est du hasard. Vraiment, après, on peut essayer de se baser un peu sur le style verset. Donc, on a en face pour essayer de déduire. Mais c'est vraiment galère. Maintenant, il y a des techniques pour augmenter la persuasion. Dans la bouffe, notamment l'alcool. En fait, se peinter la tronche, littéralement, permet d'augmenter ses chances parfois. Par exemple, la chance de persuasion augmentée de 8% pendant 5 minutes. Moins 15, par contre, de taux de récupération de 2-2 pendant 5 minutes. Donc, vous pouvez prendre ça. Je n'ai pas autre chose, donc on va le prendre. Après, j'ai aussi des compétences à débloquer, notamment celle-ci. Persuasion augmentée de 10%. Donc, en vrai, il faudrait que je l'ai. Il faudrait vraiment que je débloque. Mais il y a beaucoup, beaucoup de compétences. C'est assez marrant de se dire qu'il faut juste brûler la gueule pour que ça marche. Alors, comme ça, vous venez pour négocier. Si vous pensez que vous avez juste à vous pointer pour qu'on se rende, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Euh, c'est Jed. Jed Bullock. Nous coopérerons quand nous aurons ce que nous voulons. Alors, comment est-ce que je peux savoir que vous serez réglo avec nous ? Bien sûr que oui. C'est nous qui tenons les cartes ici. Et si on n'a pas ce qu'on veut, le Marshal aura du sang sur les mains. Ouais, le Marshal peut bien penser ce qu'il veut. Je me ferai ma propre opinion. Vous, vous avez vraiment un problème d'attitude. Vous avez intérêt à écouter. Nous voulons la garantie d'un accès au port spatial et un vaisseau. Ah, mais je n'ai pas persuadé. Après ça, on vous donnera leurs coordonnées. Le Marshal et son équipe pourront les récupérer. Je suis trop con. Mais si qui que ce soit nous chuit, lorsque nous passons en orbite, nous commencerons à les abattre. Hein ? Vous pensez qu'on a envie de rester coincé ici ? Bien sûr que non. Alors à vous de persuader le Marshal que ça l'est pas. Toute cette affaire a mal tourné. C'était censé être un coup rapide, propre, simple. Vous voyez ? Alors, essayons de garder la tête froide, ok ? Parce que les gars, il y a une foule là-dedans. Je sais pas combien de temps on peut tenir. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je t'aime pas. C'est la vie. Vous devez me croire, on n'avait pas prévu de prendre des otages. Bordel. J'avais pas vu ça sous cet angle. Personne n'a été blessé. Peut-être que le juge sera pas trop sévère avec nous. Ouais. Je crois que ça a assez duré. Allez dire au Marshal qu'on se rendra calmement. Vous pourriez devenir Ranger ? Ok, maintenant je veux peinture la gueule à chaque persuasion. N'oubliez pas que des vies sont en jeu. Dites-moi tout. Ah ouais ? Et qu'est-ce que vous leur avez dit pour les faire tomber si vite ? Ça me va. Tenez. Vous l'avez bien mérité. Let's go ! Vous avez tiré d'un sacré merdier. Vous manquez pas de courage. En fait, vous avez peut-être exactement ce qu'il faut pour rejoindre la Paula. Si ça vous intéresse, allez au Rocher et demandez à voir Emma Wilcox. C'est elle qui s'occupe des nouvelles recrues. J'ai bien envie de les faire cette quête. Déjà il a fait que je lui fasse cette quête de lui seul. Maintenant qu'il y a danger, il devrait retourner à la Galbanque pour tenter de mettre la main sur ses cartes. Simone, ma chérie. Vous avez du cran. Aucun doute là-dessus. Attends. Regardez les retrouvailles. Ça va. Ça Simone ! Hein Marco ! Simone et Marco ! Il a juste besoin d'une vraie chance. Mais il y en a trop peu. Et c'est difficile de rivaliser avec les natifs de l'Iberastra. Un homme devrait subvenir aux besoins de sa famille. Pas les entraîner dans sa chute. Je dois faire mieux que ça. Il me paraît très lisse. C'est son... J'en ai eu assez de vivre en esclave. L'U.C. vous dit toujours quoi faire et comment le faire. Si vous êtes au fond du trou, ils veulent que vous y restiez. Je pensais qu'avec du travail et de la patience, notre situation s'améliorerait, mais... Il est devenu évident que c'était complètement faux. Le seul moyen de s'en sortir était de quitter l'U.C. Alors j'ai amené ma famille ici. Les choses ne vont pas beaucoup mieux, mais au moins... Je ne sens plus la respiration des porcelets sur ma nuque. Ah, le déménagement a coûté cher. On arrive à peine à s'en sortir. Impossible d'économiser quoi que ce soit pour que Liv ait un avenir. C'était idiot de penser que les choses allaient changer. On ne se parle presque plus avec Simone, et Liv, c'est encore pire. Vous savez quelle est la pire des choses pour un parent ? Voir de la pitié dans les yeux de son enfant. Là, vous savez que vous avez touché le fond. C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas besoin de plus de charité. Sans l'Alo House, il y aurait bien quelque chose, mais... Je ne peux pas décemment vous demander ça. Très bien, si vous insistez. Simone, ma femme, a une cousine, Milena Axelrod. Honnêtement, le sort de Milena m'a toujours laissé indifférent. Mais elle travaille dans le transport de marchandises, et je sais que ça lui arrive de passer par ici. Milena fait partie de la famille. Elle pourrait faire quelque chose pour les siens. Je cherche du travail. Je serai prêt à faire n'importe quoi. Tant que c'est légal, bien sûr. Milena fait partie de l'union coloniale comme nous, et... Je sais qu'elle a ses propres problèmes avec Aquila City. Elle a toujours refusé de répondre à cette question. Même Simone m'en sait rien. Je suis sûr qu'elle a eu des ennuis avec la justice. Ce serait bien son genre. Vous êtes la réponse à nos prières. Milena a appelé Simone hier. Je suis presque sûr qu'elle est toujours dans le système. Rien que cette lueur d'espoir, c'est déjà beaucoup. Bien. Retournons à cette salle d'éco. Certainement. Je vais vous parler aussi au Marshall, mais il s'est tiré. Bon, ça, les coffres. La Carlbank. Ben non, c'est pas ça. C'est une autre chose, en fait. C'est quoi, ça ? Il n'y a pas de... Je ne sais pas, un côlon. Pardon, quoi ? J'écoutais pas. Le rocher. Le coujet des rangers. Et un bar correct aussi. J'aimerais bien de réorienter les fonds vers la recherche xénobiologique, mais est-ce que nos marges le justifient ? Ça a l'air génial. Les pirates s'attendaient à des prophétés. Oh, salut, code 9. Le rocher. Le rocher. C'est pas ça, c'est le rocher. C'est là que peut rejoindre les rangers. Et la respiration, c'est revenu à la normale ? Presque, mais ça fait toujours un peu bizarre. J'ai du mal à m'habituer à l'absence du tube. Mais c'est pas ce qui m'empêchera de retourner sur le terrain. Tu dois te laisser plus de temps, Elga. Ça veut dire que vous ne direz pas au Marshal que je peux reprendre du service ? Pas encore. Il peut toujours y avoir un imprévu, et je dois être là si ça arrive. D'accord, mais je tourne comme un lion en cage ici, vous savez. Allez, repose-toi juste. Ce sera bientôt fini. Venez me voir si vous... Si vous avez besoin de soins ou de matériel médical, vous êtes au bon endroit. Sinon, vous pouvez aller voir ailleurs. Je suis occupée. Pardon ? Dans l'ensemble, ça n'est pas mal. Les gens me tiennent occupée. Essentiellement des brotilles, des bleus, parfois bracassés. Ça devient sérieux quand quelqu'un se fait attaquer par un achetat. Là, ça n'a plus rien de drôle. Voilà ce que j'ai en stock. Est-ce que j'ai besoin de soins, moi, tiens ? Voyons ce qui ne va pas chez vous. C'est rien de grave. Ne bougez pas. Voilà, vous pouvez y aller. Profitez bien d'Aquila City. Et par pitié, faites attention à vous. Attention. Attendre, toujours attendre. J'aurais dû amener un truc à lire. Je parie que vous cherchez Marie. Marie, Marie, Marie. Sainte Marie, mère de Dieu. Si vous avez besoin de matériel, demandez au docteur. Mio. Je fais une fusée. Bon. Un soir, Annie Wilcox a essayé de m'arrêter. Troubles de l'envoi d'un. Oh, j'aime bien. Ça sera une vraie terreur. C'est complètement débile. Même pour le gang de show. T'es pas le bordel, d'accord ? Hé ! Vous savez, ces gars-là ne sont pas vraiment... Oh, un accrochage avec un vaisseau du gang de show en orbite de Kodos. J'ai dû rentrer en boitant. Et avec un vaisseau tout juste en état de voler. L'atterrissage a été rude. J'avais plusieurs côtes cassées et une commotion cérébrale. Et en plus, une des côtes a perforé un poumon. J'ai eu un tube respiratoire pendant un moment, mais c'est fini maintenant. Je guéris plutôt bien. Aux dernières nouvelles, il était en feu et il plongeait dans le ciel de Kodos. La vie est faite de hasard, il paraît. Mais je me dis aussi que le talent a quand même joué un petit rôle. Pour l'instant, pas grand-chose. On m'a dit que je devais me reposer. En attendant, j'essaie de me rendre utile en lisant des dépêches, des rapports et autres. Comme ça, quand je pourrai y retourner, je connaîtrai le terrain. Ok. Ok. Pardon, mais j'ai du travail. Vous avez soif ? J'ai toutes sortes d'alcool. Et d'autres choses, si vous n'aimez pas les trucs. Trop fort. Ah, c'est pas à moi. Je travaille juste ici. Je suppose que techniquement, ça appartient à la ville, mais c'est plus à la Pola qu'à qui que ce soit d'autre. À la Pola, je pense que ça veut dire quoi ? Je suis content de travailler ici. La paye est décente et c'est le job le moins dangereux que j'ai jamais eu. Profitez de votre séjour. Aquila est sans doute la meilleure ville de tous les systèmes occupés. Vous avez besoin de quelque chose ? Ah, c'est avec elle qu'on peut rejoindre le truc. Vraiment ? Alors, vous avez frappé à la bonne porte. La Pola assure la protection et la sécurité de la Confédération Libère Astra et de ses habitants. Traquer des fugitifs, démanteler un réseau de contrebandiers, enquêter sur des vols de vaisseaux ou mettre des braqueurs derrière les barreaux. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour la protection de la population. Moi aussi, probablement comme la moitié des enfants de Libère Astra. Comme la plupart des légendes, la vérité est un peu moins de l'amour. J'imagine que vous avez des questions. J'y répondrai autant que possible. Le nombre varie en fonction des départs à la retraite, des recrutements et, malheureusement, des morts en service. Mais, pour autant que je sache, il n'y en a jamais eu plus d'une douzaine à la fois. En théorie, un Ranger peut aller n'importe où dans la Confédération et même pénétrer sur une propriété privée. Bien sûr, en pratique, ça ne marche pas toujours comme ça. Nous avons également juridiction sur les forces locales quand nous traquons un fugitif. Je vais être franche. Si votre plan est de devenir riche, c'est pas un boulot pour vous. Mais on est payé de temps en temps pour nous aider avec nos dépenses, etc. Ah, j'aimerais bien ne pas faire maintenant. Cela étant dit, vous ne seriez pas là si le Marshal ne pensait pas que vous avez du potentiel. Alors, vous en dites quoi ? Vous voulez rejoindre... Pas maintenant, pas maintenant. On va le faire, mais pas maintenant. Vous ne devez pas avoir le moindre doute. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. On va la démarrer, cette peste. Revenez me voir si vous décidez de nous rejoindre. J'aimerais juste... Aquila est vraiment le cœur de la Confédération Libération. Vous revoilà. Vous avez décidé de nous rejoindre. Ah, je n'ai pas le choix. Ah, d'accord. En fait, je n'ai pas le choix. À la prochaine. Alors, tout une bicyclette. On va faire les quêtes de la Paula. Mais attends, mais le nid. Ah, Chacal, il m'a mis sur une autre quête. Fils de ta mère de Sagouin. Je te dirais de me dire, mais bizarre. Il me demande de rejoindre la Paula. C'est vraiment dans les quêtes. Mais non. Ah, bien sûr que non. En fait, c'était juste la suite de quêtes du Marshal. Je me suis fait saucer. Ah, bordel de... Mais c'est bizarre. Je n'ai pas changé les points de quêtes. Il n'aurait pas dû me la changer. Enfoiré. C'est pour ça que je ne le prenais pas. Quand tu écoutes ce qui se dit, tu as l'impression qu'il a construit la Confédération Liberastra lui tout seul. Certains ont dû exagérer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui a trouvé Cheyenne. Il a ensuite installé son campagne d'ici. Aquila City était son bébé. Non, je ne vous crois pas. Lucey ne laisserait pas une poignée de colons s'emparer d'un système comme celui-ci sans se battre. C'était une autre époque. Tout était nouveau. Tout le monde fuyait la Terre le plus vite possible. S'il avait essayé aujourd'hui, lucey l'aurait sûrement arrêté. Et il ne peut pas avoir porté cette tenue. La Confédération Liberastra n'existerait pas sans Solomon. C'est ça la vérité. Je vais peut-être aller au musée pour voir si les histoires de Solomon sont le plus important. qu'il a suivi que les livres. Ah oui. Là, c'était l'époque où la Terre est partie en caouette et eux, ils ont fait hop, vers l'espace. Et du coup, il y en a qui ont eu le temps de s'installer. Donc, il y a des organisations plus importantes. J'imagine que je vais devoir faire un rapport. Rapport, rapport, rapport. T'inquiète, guinguette, je fais... Oh merde. Non, pas voler, pas voler, pas voler, pas voler, pas voler. Il ne sait pas bien de voler, pas maintenant. On va prendre leur lait. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait le... Beau travail. Ah, je suis tellement naze. Je veux juste me tirer d'ici. Je veux juste me tirer d'ici. Quoi ? Ouais, ouais. Je veux et à cet endroit. Le gang de Chou est allé trop loin cette fois. Le gang de Chou. Chou, 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 chou. Il y en a qui sont reprédés. Il devrait être loin d'ici depuis le temps. C'est le gang de... Deux fois. Elle est rassumée. Ne résistez pas et tout se passera bien. Pardon. La Galbanque doit revoir sa sécurité. Bien tenté. Dégagez maintenant. Ok, elle m'a repris. Pardon, je suis désolé. Je suis désolé, je ne voulais pas poser tant. Bordel de sa grand-mère là. Où est-ce que je dois passer pour aller ? Je vois un point en dessous. Bon, alors c'est vraiment par la grille d'arération. Par l'aération, trouvera les réponses que tu cherches. Ah non. Noli. Maïwa. Machinderu. Putain, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous avez fait un sacré boulot. Putain. Je suis vraiment mais autiste. Alors vraiment, je suis là, je tournais tout, je tournais tout. En fait, il y a un escalier immense. Je me dis bien que j'avais loupé un escalier. Pas qu'un peu. Très bien. La famille possède plusieurs coffres sécurisés ici. Alors on se met au travail. Voilà un double de la clé. Ok. J'ai récupéré quoi exactement ? Ce n'était pas la bonne touche. Bim. Bim. Un décor d'action exotique en bois. Je m'entorche. Note pour Sam. On va la lire. Alors. Examiner. Sam, je savais que toi et tes amis alliés vont venir piller ton héritage à un moment donné. Tu veux des cartes ? Tu sais me trouver, Jacob. C'est un sculpté. Stylé. Et on s'est fait saucer, Sam. Oh non, Jacob. Evidemment, cette tête de mule avait flairé le truc. C'est qu'un vieux croulant qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Effectivement, j'espérais pouvoir éviter le domaine en atterrissant ici. Cora va être furieuse. Parce que je lui ai dit qu'on n'aurait pas le temps d'aller voir... Écoutez, c'est justement ce que je voulais éviter, d'accord ? J'ai rien pour me bourrer la gueule, dommage. Il faut vraiment qu'on en arrive là ? Persuasion. C'est un monde de la fin de mon corps. Refusez-vous de me le dire. Et pourquoi vous tenez tant à le savoir ? Marche pas. Vous ne pouviez pas vous en empêcher, hein ? Je sais, mais là, c'est personnel. Bon, d'accord. C'est mon père. Je ne peux pas dire qu'on soit en bon terme. Il a sans doute compris que je viendrais chercher les cartes à un moment ou à un autre et il m'a devancé. Je ne voulais pas reprendre l'affaire familiale. Vous comprenez ? Mais ouais, c'est ça le pire. Ils sont comme cul et chemise. J'ai franchement pas besoin de Jacob dans sa vie. N'en parlons plus. Je vois pas le rapport. J'espérais régler rapidement la situation sans plus d'histoire. Ma chance a tourné, on dirait. Écoutez, si je dois parler à mon vieux, va y avoir encore des contre-temps. Alors, je ferai de mon mieux, mais vous relâchez pas. Mettons-nous en route. Ma vie est un livre ouvert. Enfin. Au revoir. Je vais sauver aller. Allez hop. Au domaine. On va aller voir le daron ou pas. On n'a pas le choix de toute façon. Si on veut aller voir les cartes. C'est les cartes, c'est les cartes, c'est les cartes. C'est les cartes. Je dis juste que ma famille était parmi les premières. Je peux pas le faire. Tiens, tiens. Samco décide enfin de remettre les pieds chez nous. Tu sais très bien pourquoi. Ah oui ? Et pourquoi ? T'as enfin retrouvé tes esprits. T'as réalisé que ta place était ici. Je te le demanderai pas une seconde fois. Tu ne m'as même pas demandé de première. Vas-y, je t'écoute. Je veux que tu formules ce qui est plus important à tes yeux que ta famille. Bon, j'aurais pas dû venir. Effectivement. Pointer avec ta recrue de Constellation au lieu de ma petite fille, autant ne pas venir du tout. Vous aidez Sam à piller ses ancêtres. Vous ne mettrez pas la main sur ces cartes. Point final. Ah ouais. Bienvenue chez toi, Sam. Ne reste pas trop longtemps, ok ? Comme d'habitude. De toute façon de gérer les choses, pas mal. Pas mal. Les Caux sont au gouvernement depuis des générations. Nous nous assurons que la Confédération est dirigée correctement. Mais convaincre le gouvernement de faire quelque chose, c'est comme élever un troupeau d'acheteurs. Ça exige de la persévérance, des compromis, et surtout du respect. On essaie de former ses successeurs, mais les jeunes n'apprécient pas la sagesse. C'était une allusion subtile, ça, Jacob ? Ce n'était pas censé être subtil. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? J'ai eu une carrière assez longue. J'étais surtout connu pour ma gestion du commerce. On ne s'ennuyait jamais. Mais il y avait toujours un million de feux à éteindre. Encore ces histoires absurdes. Occupez-vous plutôt des vrais problèmes du monde réel. Nous avons besoin d'autres choses que d'explorateurs inutiles. Vous connaissez un certain Solomon Coe ? Un explorateur renommé ? Il se retournerait dans sa tombe. Solomon a construit quelque chose. Il voudrait que sa famille le protège, pas qu'elle l'abandonne au pire moment. J'en ai assez de vous et de vos bohariens d'explorateurs. Disparaissez. Vous ne vous sentez pas une obligation ? Vous vous sentez ? Pas du tout. Je n'ai aucun contrôle sur les actions de ceux qui sont venus avant moi. Il ne me sent pas redevable envers eux non plus. Solomon était un vrai pionnier. Il prenait des risques. Et je le respecte. Mais je ne suis pas lui. Je suis un homme qui apprécie les petits plaisirs de la vie. Je ne cherche pas de sensations fortes et je me moque de marquer le monde de mon empreinte. Un bon whisky, des naçons. Et un coucher de soleil à contempler. Je n'ai rien besoin de plus. Bien sûr. Bien sûr. Solomon Co. était un grand homme. Aucun doute là-dessus. S'il n'avait pas été là, ni Aquila City, ni la Confédération Libera-Stra n'auraient vu le jour. Et bien sûr, son nom présente certains avantages en ville. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne refus jamais un petit verre gratuit en l'honneur de Solomon, par exemple. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Une seconde. C'est bon. Voyons ce qu'on peut faire. Non, non. Enfin... Ce n'est pas un endroit pour elle. Moins elle passe de temps avec Jacob, mieux elle se porte. D'accord, d'accord. On va la chercher. Mais si on a d'autres solutions, je préfère qu'on les tente avant. Mon propre père m'empêche de mettre la main sur ses cartes. Demandez donc. Allez-y. Ouais, j'avais fini moi aussi. Alors, il n'a pas trop apprécié. Évidemment, j'ai un fort, c'est le truc que je n'ai pas fait hier. C'est un peu galère des fois. mais optionnel. Parler à Jacob et persuader-le. Parler à Jacob et demander à Sam de se faire... diversi... Parler à Jacob et demander à Sam de faire diversion. Demander son aide à Cora. Moi, je lui ai demandé de ramener sa fille. On va essayer de persuader. Quoi encore, Constellation ? Ah, attends. Avant... C'était très sympa de discuter avec vous. Avant de persuader. On va regarder si je ne peux pas me foutre un point. Non. Je ne sais pas si mon niveau camp. Alors, on va aller se bourrer la gueule. On va aller choper de l'alcool. Et on va augmenter notre... taux de persuasion. Je dois boire. Ah, il en est sorti par derrière. Il est arrivé par devant. Non. Je ne sais pas. Arthoune, bicyclette. Je ne comprends pas où est-ce qu'on est. Je suis complètement pédé. Mais tout le monde est arrivé par là. Par là. Arthoune, il est dans mon chemin. Je dois aller chécher de l'alcool. On ira chercher des armures. Prochain épisode, on va aller faire des petits tips et tout que je vais aller voir sur Internet. The Rock. C'est chaud, hors des murs. The Rock and Roll. On ne va pas aller chercher Kora. Il n'a pas envie. Donc, on ne va pas y aller. On va... C'était quoi ce... Ils ont peur de rien. Oui, on est arrivé par derrière. C'est ce que j'ai dit à la femme à Vincent. Laissez-moi boire en paix. Il est par derrière. Montrez-moi ce que c'est. Le meilleur menu de la vie. Alors, montre-moi. Chance de persécution augmentée de 9% pendant 5 minutes. C'est que du 9. Ok. Bah, écoute, c'est tous les mêmes, donc... on va prendre ça. En vrai, j'aurais pu en prendre d'autres. J'aurais pu prendre un peu plus pour les prochaines fois. On va essayer. Je vais sauvegarder et je vais utiliser le système du jeu pour essayer de le persuader. Ok. Tenez-vous bien, ça va risque d'être. Donc, sauvegarder. Hop, sauvegarder. Allez, confirmer. Ensuite, on va aller dans... Ici. Puis, aller dans Nouveaux Objets. Prendre ceci. Et on va aller vers celui-là. La recrue de Sam vient encore m'emmerder. Oh, tu as baissé d'un ton, espèce de vieux crouton. C'est vrai qu'on peut aussi distraire. Ce n'est pas à vous d'en décider. Ces cartes sont la propriété d'écho. Elles restent ici. Donnez-moi ça maintenant. Plus vite vous achetez, plus vite nous partirons de chez vous. Vous y missez pas dans nos affaires. Non, il ne veut pas conservation. J'aurais dû me douter. Mais il n'a pas quitté les lieux quand ça le chantait. Il a bâti des choses. Il a inspiré des gens. C'est une affaire de famille. Je ne vais pas tourner autour du pot une seconde. Bon. Je vais charger. Je vais recommencer. Zut. Zut, zut, zut. Ce n'est pas facile. Je n'aurais pas dû parler de constellation. Ça, c'était trop con. Ça, c'était vraiment con. J'ai pensé que je dis que non, attends. Il n'aime pas jouer de constellation. Est-ce que c'est vraiment hyper dur ? Ça, non. vous avez peut-être raison. Ça me fait mal de le dire. Mais si ça me permet de me débarrasser de vous, alors je vous laisse les cartes. Elles sont dans l'autre pièce. Tenez, la clé. OK. Ça, on n'a pas besoin de... Je suppose qu'on a fini. Je n'attendais vraiment pas à ce qu'il lâche beaucoup suffisamment. Jean-Luz, on se cherche chez vous si vous me donnez les cartes. OK. Les gos sont au gouvernement depuis des générations. Mais convaincre le gouvernement de faire quelque chose, c'est comme élever un troupeau d'acheteurs. Ça exige de la persévérance, des compromis et surtout du respect. On essaie de former ses successeurs, mais les jeunes n'apprécient pas la sagesse. C'était une allusion subtile, ça, Jacob ? Ce n'était pas censé être subtil. J'ai fait mon travail, voire plus. De mon temps, on a dû faire face à de sacrés problèmes. La guerre coloniale avait presque adérenti notre économie. Des années de travail acharné à se demander chaque jour si l'ensemble du système financier allait s'effondrer sous nos yeux. Mais nous l'avons fait. J'ai failli faire une dépression nerveuse. Les meilleures années de ma vie. N'oubliez jamais que c'est la cupidité de l'union coloniale qui a tout déclenché. Tant d'horreurs lâchées dans la galaxie. Et pourquoi ? Des piles de cadavres. Cela nous a presque ramené des siècles en arrière. Quiconque prétend que la guerre est quelque chose de glorieux n'en a jamais vécu une seule. Vous n'êtes pas trop mal non plus. Enfin, je doute que vous soyez ici pour m'entendre faire de la poésie. Que voulez-vous ? Dans ce cas, faites attention à vous. Je viens d'abord à ta couche. Bien. On va voir si on arrive à trouver ce nid vide. Laissez-moi réfléchir. De ce que je sais, les relevés qu'il a obtenus étaient d'abord normaux, puis ils ont chuté. Et aucune créature, extraterrestre ou autre, n'oserait y pénétrer. Là, j'ai trouvé. Merde. On a un problème. Pour commencer, il se trouve au beau milieu du désert. Mais ça, nous le savions. Le seul problème que nous pourrions rencontrer, c'est la faune extraterrestre habituelle. Mais le Nivide est une grotte située en plein territoire du Gong de Chaux. Les mêmes bandits qui ont dévalisé la Galbanque. Les groupes criminels trouvent toujours un moyen, mais ils doivent sans cesse se déplacer pour éviter les achetats. Le fait que la grotte que nous cherchons soit justement le repère du Gong de Chaux pourrait être une coïncidence, mais quelque chose cloche. Mais n'oubliez pas que nous sommes là pour l'artefact, pas pour eux. Direction la grotte. Chaux et son gang ne sont pas déri... À plus. Vous avez eu ce que vous vouliez. Moi aussi, j'ai des choses à faire. une belle barraque quand même. Une belle barraque. The Shinjiro 5. Oh, elle est stylée, celle de bain. Enfin, elle est stylée. Un peu de cubic à mon coup, mais elle est fast. Je sais pas comment je fais le tour de P.E. comme si je l'allais acheter. À Keila City, je m'attends les pas parce qu'il y a une porte qui m'emmène là-bas. Donc, ça se trouve en plein milieu du désert, dans une grotte avec les Ashta, la populace extraterrestre actuelle. Mais c'est le gang de Chaux qui habite là-bas. C'est le gang d'automatique. Donc là, du coup, il nous demande d'aller où. Et à le nid vide. Est-ce qu'il est là, la plaine du long ? Non, c'est pas elle. Oh, c'est comme ça. Ah oui. C'est la carte fraction. Fraction, fraction, fraction. Bon, je vais dire comme ça. J'aimerais. Du coup, qu'on va se déplacer. Alors, la carte de Salamam. On peut l'examiner. Ah, c'est con. On peut pas l'avoir. Ils l'ont un peu plié. Clé du bureau de Jacob. Ok. Ah non, mais si je mets Mouskan, en fait, je crois qu'il met l'outil de minage. En fait, j'ai pas besoin de l'équiper. Ça vous dérange si je fais le tour ? L'aluminium. Let's go en balade. Ça faisait longtemps. On me poursuit. C'est un vaisseau qui arrive. C'est-tu ce qu'il est quand même ? Non, le jeu a de la gueule. Le jeu est vraiment sympa. C'est ce qu'il rime un peu plus avec un peu plus de choses. Je serais curieux aussi d'aller là-bas. L'inconnu. Vers l'inconnu et par là-bas. Y'a pas de mine ? Ah ouais, là, c'est quoi ce qu'il a remontré ? Grosse erreur, mon pote. Alors, j'aimerais prendre une part. Est-ce que je peux retourner ? Ah ouais. Toi, il n'y a pas. C'est pas mieux acheter. Ce qu'est-ce que je peux détruire ? Cobalt ! On va me rapprocher quand même, j'ai oublié de scanner l'eau d'ailleurs. Ok, bon j'ai eu un petit bug, j'ai des soucis de collectique avec mon disque dur externe qui des fois se débranche et se reconnecte, enfin se disconnecte et se reconnecte. Je sais pas trop pourquoi, c'est pas trop comment. Mais du coup là tout va bien. Arbuste de la savane. Ça c'est à collecter ou pas ? Non j'ai pas l'impression. On fait un peu le tour de la planète, on scanne, on essaie de choper tous les minéraux qu'on voit. Et les ressources il manque, l'argon et le bantan. On voit pas au délumery. Vas-y tire pour moi ! Oh j'avais pas vu lui, il était si proche. Au secours ! Je suis celui d'un homme mort. Quand même c'est que... Un de moins ! Il est trop chaud ! Moi aussi je peux être trop chaud. Ah bah non ! C'est pas fini ! J'ai bien peur que ton heure soit venue ! Ah du cobalt ! C'est pas fini ! Sûrement pas ! Euh... Apparemment prudent ! Celui-ci s'est échappé ! Ah non il est là-bas ! Faut courir Jack ! Cours telle la gazelle que tu veux ! Bah ils en ont plus besoin ! J'suis assez haut pompe ! Plus qu'un plaisir et une passion ! Je suis en train de faire toute la faune et la flore mon gars ! 42% Bah on est pas mal ! Non c'est bon ! Non c'est bon ! Ils m'attaquent pas ! Je les attaque pas ! Ok bon ! Je sais pas que ça va aller ! J'ai zigouillé mon disque dur ! Non je l'ai débranché ! Normalement il reste toujours branché ! Mais vivement là ! T'as connecté quelques fois ! J'espère que t'es pas en train de me lâcher quand même ! Bah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont tous morts ! Trois reptiles décédés De manière assez violente ! En plus ! En plus ! Et aussi, Bien ! Il y a des poulets ! Moins parisateur ! On est un peu incesnu ! On est un peu incesnu ! On est un peu incesnu ! tiré au M3 sur des pauvres bestioles qui m'ont rien demandé. Ça serait une vidéo un peu longue mais j'aimerais bien arriver à faire tout ce que j'ai en train. On y va ! D'abord c'est parti les amis ! C'est ce qu'il est bon, ouais ! Je suis tellement con ! Oh je suis terriblement con ! Je vois le truc par terre je fais qu'est-ce que c'est que ça ? J'entends un bip 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 je fais bizarre et là ça se met à exploser je fais putain je suis tellement débile ! Gang de choux ! Bon on y va on défonce tout hein ! Pas de chichi, pas de quartier, pas d'envie, pas de 1... Pas de niggas ! C'est un pire embrasant ! Gang de choux ! On va t'apprendre les bonnes manières à toi ! J'aimerais juste amener ce truc, y'a les quoi ici ? Y'a rien ! Un établis d'armes mais j'ai rien pour l'instant en terme de ressources. On fasse un putain ! J'ai vraiment un problème avec ma cam hein ! Je sais pas trop ce qu'il se passe, j'ai entendu un bruit de déconnexion en fait on sait que j'ai regardé et j'ai vu que ma cam s'est déligé ! Je sais pas trop ce qu'il se passe ! J'ai dit non mais connectique de cartes m'a un qui déconne ! On sent que je n'a pas sauté ! J'ai pas coupé ! Je crois qu'on... A l'un ! A l'un ! Ouah... Putain c'est la tête à... le goût là dedans ! A l'un ! On va refaire un tour du camp mord dès qu'on aura un sibouillé tout le monde ! ça a l'air d'être il faut que ce soit nous qu'un autre je pense qu'on va tous les avoir rasé là maintenant ça ça tape un peu, ça m'a fait peur c'est ça, car on a fouillé là je prends cartouche sans étui je me serre et je me barre les cartes à jouer, crédit ok attention vous avez remarqué que votre ego était vide vous pouvez avoir sacrément soif dans cette chaleur d'Aquila c'est le cas pour moi, en tout cas je pense que vous amiez aussi la tâche qui vous attend donc est d'aller en ville chercher d'autres bières je sais que vous y arriverez, je crois en vous, allez-y maintenant ah ouais le truc à droite et à gauche c'est quoi ça ? briquet à essence du vieux monde vieux monde d'accord bon on va avoir fait le tour ça c'est quoi ça ? on peut pas aller dedans bah on avance le nid vide et let's go c'est parti les amis je tire à vue hein rien à foutre des discrets je suis pas là pour y aller avec des pincettes je suis pas là pour y aller avec des pincettes je suis où le deuxième ? quelque chose est proche ah des verriers niveau expert merde je rembasse des trucs je sais même pas ce que je fais je veux devenir gros je dirais le bon vieux temps j'ai eu peur en fait s'il apparaît avec moi j'ai fait what the fuck moi j'ai pas jute les balles moi j'ai pas jute les balles principalement je peux pas allumer la lumière je peux pas allumer la lumière attend mais la lumière c'est bien F option raccourci un peu plus en plus un peu plus un peu plus j'ai pas plein de mots un peu plus un peu plus une fois Je ne vois pas où est la torche Je pense que la torche n'arrive pas à l'allumer Je ne vois pas non plus Voilà on est dans le noir et ça ne fonctionne pas C'est le seul truc qui me permet de savoir où je suis Je ne trouve pas Je mine Ça se voit Je suis content Il y a des ressources pour Il y a des diplômes un artefact au fond Vous vous entraînez pour une compétition d'haltérophilie Ah ouais de la cale limite Je pense que ça recharge un peu Ça je vais m'en récupérer Je vais être gros mais T'inquiète qu'on me dit J'aurais voulu en récupérer un peu plus Le mec il n'en a rien à faire Il est vraiment en train de miner Les minéraux qui à côté de l'artefact L'artefact est en mode Je vous le laisse Et je mine Je me raccrochant de la vie Je me suis fait envoyer à aller me faire voir Et j'aimerais en fait que le fait de quitter mon interface et de revenir Ça fait vraiment être à 100% authentiquement Je crois que j'ai découvert un bug Ah bah non Ah bah si 100 Bon et bah vas-y Ah bah il est énorme Je suis yé con L'univers La graine du monde La graine du monde Oui ça va Oui vous allez On se casse Là j'aimerais en récupérer Parce que ça m'a l'air un peu très rare Du coup je me dis Autant vas-y y aller Mais j'ai passé un TP Du coup je suis trop gros c'est ça Ah impossible avec l'endroit où je suis Ça c'est bien qu'il va se passer autre chose alors On a récupéré un 3ème artefact Et mine de 1 On va vite Là il y a des ressources Je prendrai toutes les ressources Je les minerai sans réplique Mais bon si je veux pouvoir améliorer Des choses là Il va bien falloir que je bouge le cul Et que lui Je me demande si on trouvera un jour Des écrits aliens dans une grotte comme celle-ci Je suis quand même sûr que c'est humain Et qu'il y a déjà eu une civilisation Immensément grande Peut-être Bien avant nous On ne va pas plus loin Je détesterais trouer le caisson du fils prodigue d'Aquila En tout cas tant que j'ai pas pu discuter avec lui C'est vous Cho ? Oui Je suis surtout déçue J'ai devant moi Samko en chair et en os Et le voilà qui batifole avec les gros ringards de Constellation Vous avez réussi à passer mon équipage Que je rémunère assez généreusement d'ailleurs Vous avez pris quelque chose dans cette grotte bizarre Sans doute ce qui empêchait les achetas de se pointer Du coup J'ai plus de planques Parlons un peu de ce qui m'importe Vos vies Vos crédits L'un ou l'autre en fait Ah oui ? Je vous écoute Vous avez pas froid aux yeux Mais j'avoue que c'est à raison Le nom du gang de show imprimé ailleurs que sur un avis de recherche C'est tonton Très bien Débarrassez moi le plancher avant que je ne change d'avis Si je vous revois Vous êtes mort Et bah On fait tout ça dans la non-violence Débarrassez moi le plancher avant que je change d'avis On y a pas les gosses L'hommage C'est parti Je l'ai appris Ah non Je l'ai appris Salut J'ai appris Je l'ai appris Un avis Vousender J'ai appris c'est pour votre usage ou pour revendre il faut liquider les acheter en fait j'aime bien le pompe mais trop peu de délire voire je suis là parlait à chaud des contrebandiers ils sont parfois amicaux ou presque quelque chose pour avoir éliminé les acheteurs prenez ça et allez vous faire voir bah je prends ouais je suis trop loin je suis lourd de beaucoup à mon avis montre un peu l'inventaire puisque vu tout ce que j'ai pris ah ça va en vrai il faudrait que j'aille revendre 2-3 trucs et que je pose dans mon inventaire parce que là c'est normalement après dans le vaisseau si j'ai ce qu'il faut j'ai juste à poser puis je pourrais craindre dedans ok donc en fait je peux pas courir tant pis après on va se bouger un peu la santé mais pour la bonne cause ouais ma vie baisse je suis en surcharge d'oxygène enfin je suis en surcharge et je manque d'oxygène tant pis je ferai tracer ah c'est la mort là putain allez hop euh nice ce sont 3 nous cannes effectuées je vais aller vite fait poser tout ce que j'ai pas besoin enlever la surcharge au moins c'est bien c'est pas comme dans Skyrim où tu te retrouves tout mou parce que dans Skyrim t'as en surcharge d'inventaire t'es plus capable d'avancer tu fais du 2 à l'heure et c'est chiant là oui mais c'est à contrario de perdre du coup sa vie je préfère l'équipe je préfère cet équivalent c'est chiant c'est chiant hein s'ils sont loin ils peuvent pas savoir ce qui les attend tu veux les prévenir tu sais que j'aime pas parler aux inconnus t'as bien choisi ton métier toi alors dehors c'est vraiment vraiment dangereux si vous voyez un panneau danger à Aquila prenez le au sérieux restez à l'intérieur sauf si vous voulez mourir salut faut pas sortir il y a des Ashtar euh ouais je veux juste aller poser mes affaires mais après on va s'arrêter là et on continuera la suite le prochain épisode allez allons poser nos affaires je le n'en peux plus t'es-tu rechargé comme ça j'ai aussi un point de compétence à mettre dire à Kora qu'on est de retour comment ça va besoin de quelque chose j'ai déjà parlé qu'un problème chef je faisais une mission de contrebande pour l'autorité commerciale qui a mal tourné j'ai perdu mon cargo mon vaisseau et ils veulent que je paie je suis complètement fauché et on sait qu'ils n'arrêteront pas de me traquer jusqu'à ce qu'ils aient récupéré ce que je leur dois c'est pour ça que je cours après les crédits pour ne rien arranger j'ai une famille qui compte sur moi et si je trouve pas de travail ils n'auront rien à manger d'après leur plaquette l'autorité commerciale promeut le libre-échange et oeuvre pour la stabilité économique de la galaxie en vérité ils dirigent le plus grand réseau de contrebande des systèmes occupés pièces détachées de méca biotechnologie drogue tout ce qu'on peut imaginer même la flotte écarlate fait affaire avec eux quand j'ai dit que l'autorité commerciale faisait affaire avec tout le monde je parlais aussi du gouvernement de l'UC mais c'est pas moi qui vous l'ai dit voilà vous avez compris ils me collent au basque depuis que je suis endetté et j'ai le sentiment qu'ils craignent pas de tirer quelques balles pour obtenir leur dû tout ce qui m'était dans ma soute je posais pas de questions je me disais que moins j'en savais mieux je me porterais peut-être si ça tenait qu'à moi je me frotterais pas mais chacun son truc des spatiarmes sont tombés dessus pendant que je transportais une cargaison de néon à New Atlantis ils ont grillé mes moteurs abordé mon vaisseau et m'ont tenu en joue pendant qu'ils vidaient toute ma soute j'ai eu de la chance qu'ils ne tirent que sur mes moteurs on sait jamais ce qui peut passer par la tête de ces spatiards j'étais un expert en armement fauché mon vaisseau n'était pas de toute jeunesse toute l'expérience du monde ne vaut rien face à un ennemi dont l'arsenal est supérieur et ces spatiards étaient très bien équipés non on sait jamais ce qui passe par la tête d'un spatiard il pourrait bien m'avoir suivi depuis néon pour ce que j'en sais des membres de l'avant-garde ont entendu mon signal de détresse et ils ont bien voulu me remorquer honnêtement ces spatiards ont peut-être bien fait de vider ma soute j'aurais été dans de beaux draps si l'avant-garde m'avait chopé avec cette contrebande la plupart d'entre eux prennent leur boulot au sérieux pas que je sache ils préfèrent sans doute éviter de se faire des ennemis pas vraiment non ils m'ont passé le savon du siècle ce que je transportais devait être vraiment précieux une fois vérifié que toute la marchandise avait disparu ils m'ont contraint à vendre mon vaisseau pour éponger ma dette ils se fichaient de savoir que je pourrais plus travailler sans vaisseau ils font pas la charité et moi qui pensais que mon charme naturel avait fait tout le travail il n'y a pas grand chose à dire j'ai une femme, Kalinda, et trois enfants ils habitent à New Atlantis elles habitent dans un deux pièces dans le puits on peut pas se permettre mieux et le boulot de Kalinda suffit à peine à payer les charges c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la contrebande pour l'autorité j'espérais que ça paierait gros mais ça m'est revenu dans la figure c'est le quartier le plus pauvre de New Atlantis la vie est dure c'est pas le genre d'endroit où on veut élever sa famille Kalinda et moi, on peut pas rester dans cette antichambre de l'enfer ouais avec le recul, faire affaire avec l'autorité commerciale n'était pas vraiment une brillante idée si je pouvais tout recommencer je ferais du transport longue distance pour une boîte de New Atlantis Bella à 9 ans Lindsay 7 et la petite Allie seulement 3 ce sont les portraits crachés de leur mère elles sont adorables je veux leur offrir mieux qu'une enfance dans le puits quand on aura tout remboursé Kalinda et moi on économisera pour se payer un plus beau logement ouais Kalinda a dit la même chose aucun d'entre nous pensait que ça se finirait comme ça c'est pour ça que je veux rembourser cette dette rapidement plus vite l'autorité me lâchera les basques mieux je me porterai ok chef faisons comme ça après on va faire quelques quêtes ici j'en ai quelques unes évidemment que j'ai récupéré et j'ai envie de découvrir un peu la planète on passe un peu de temps à faire du souvenir alors attend parce que eux ils ont quoi ? ça c'est toute la déco ok ça c'est des masses de 0 ça c'est une masse de 1 0.5 j'aurais peut-être eu des bandes en vrai artefacts shit et par valeur masse ça faut que j'aille la bande ça faut que j'aille la bande est-ce que si je pose des trucs comme ça ça c'est toutes mes ressources qui me prennent de toute place alors du coup le fait de poser ça me dit pas mal l'inventaire je préfère que j'aille la bande mais ouais ça tu peux les poser aussi ah j'ai plus cette place est-ce que je peux craft des choses sérieusement c'est l'inventaire du vaisseau je pense que j'ai des trucs de l'inventaire va vraiment falloir que je repasse ce vaisseau que je passe un truc plus organisé à part le fait d'avoir aligné les pièces et dire que j'ai un gros vaisseau je suis perdu ah putain mes ressources mes tables ouais c'est bon tout ça ça compte bel et bien comme étant du coup comme c'est dans le vaisseau c'est bon elle admite du coup de vider tout ce qui va pas mais en bref je ferais d'abord que j'ai rien vous avez besoin de quelque chose capital ? euh en vrai toi c'est quoi le laboratoire pharmaceutique ? c'est pour toi ou non ? pas pour ça C'est-à-dire que je pourrais tout faire péter dans mon vaisseau, tu penses ? Je ne vais pas tester ça, je n'ai pas envie. Je n'ai pas plus de table de craft, ça va. Vous avez de nouveaux ordres ? Je pense vraiment avoir plus de choses. Je ne vais pas les reconnaître, non ? En fait, ça me surprend de ne pas avoir plus... Parce que normalement, j'ai mis pas mal de modules différents. Modules qui normalement m'apportent cette table de craft, si j'avais bien compris. Je suis peut-être complètement bourré. J'ai l'air comme-même de te lever. Bon, on va s'arrêter ici. Je vais te regarder dans tout. En d'hiver, il y a quoi ? Parce qu'en vrai, ça, ça a des masses. Et en vrai, autant aller les vendre. Qu'est-ce que c'est qu'il y a un vaisseau avec autant de choses qui ne servent à rien ? On va aller dégager tout ça. Bon, bah écoutez, parfait. J'ai pas de caméra, ça a quand même buggé plusieurs fois d'affilée. On a fait un gros épisode, du coup, sur Aquila City. Mais au moins, on a récupéré un artefact. Et ça, c'est cool. N'hésitez pas à mettre de j'aime. N'hésitez pas à commenter. Allez voir les autres vidéos, les autres. Let's play ! On se donne rendez-vous pour la suite des ceintures. On ira faire quelques quests à Aquila. Quatre secondaires. Avant d'aller faire... Je ne vais pas faire maintenant la Paula. Je vais attendre un peu avant d'aller chez les Rangers. On va faire quelques quêtes secondaires. Fouiller un peu la planète. Je suis paye ! Et puis voilà. Et puis moi, écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !